... Nathalie est artiste, elle est propriétaire de la boutique Kwe... Kewa. Kewa! Kewa, je l'ai. Qui veut dire Vend du Nord. C'est une image dans mon esprit maintenant, Kewa. Et c'est une boutique à Wakefield. Nathalie, on peut se tutoyer, Nathalie? Absolument. Nathalie est artiste. Les oeuvres que vous allez voir sont ses oeuvres. Bien sûr, il y a des oeuvres qui viennent d'autres artistes aussi, dans les bâtons, dans les plumes. Alors, on parle de quoi aujourd'hui, Nathalie? J'aimerais aujourd'hui parler de la parole. Ce matin, quand j'avais mon fils de 3 ans, mon chéri, avec moi. Puis, en se réveillant, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de se regarder. Mais il n'y a pas de parole à ce moment-là. Puis, un enfant, c'est tellement doux. Puis, il nous regarde. Puis, c'est tout doux. Puis, il nous flatte. Puis, je me suis dit, « Ah, oui! » Fait que ce matin, on va en toute intimité parler de la parole. J'ai emmené des oeuvres que j'ai faites où est-ce qu'on met l'emphase sur la parole. Mais avant la parole, il y a un état d'être. C'est qu'est-ce qu'on a envie de dire? Qu'est-ce qui est en nous, en tant qu'être humain, au niveau de nos différences, notre culture, notre âge, les changements de vie, les relations qu'on a? C'est tellement immense. Puis, souvent, quand on va utiliser la parole, on l'a déjà vue, elle peut aller dans toutes les directions. Puis, là, il y a toutes sortes d'approches qui sont utilisées pour justement aider une personne à communiquer ce qu'elle a en elle. Puis, dans la petite enfance, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'entre une relation mère-père-enfant, on a accès à savoir ce que notre enfant veut, au-delà de la parole, par les yeux, par un contact, par un regard. Et si on avait cette approche-là avec les inconnus, avec des gens qu'on rencontre, avec notre entourage, est-ce qu'on n'aurait pas une façon plus profonde de communiquer? Est-ce que notre message ne serait pas plus juste? Est-ce que nos élus n'auraient pas plus de guidance sur les décisions à prendre? S'ils étaient en contact avec leur intérieur, puis qu'ils laissaient parler, là? Certains le font, mais je pense que c'est une banque à gagner. Bien, certains le font, mais on ne sait pas toujours ce qui va sortir. L'intérieur d'une personne, si c'est recouvert, si c'est caché derrière des nuages, si l'étincelle est cachée derrière des nuages, puis que c'est rien que le venin qui sort. Bien, c'est pour ça qu'on a le printemps. Oui, c'est pour ça qu'on a le printemps. Ça bourgeonne au printemps, puis on prend soin de notre espace, puis il y a l'eau des sucres qui nous provient, qui nous amène ce petit goût sucré de la vie, cette médecine. Puis ensuite, bien, il y a toute la réalité du printemps, la fonte des neiges, puis qu'est-ce qui va pousser, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va être la vérité, qu'est-ce qui va être la parole de la terre à ce moment-là? Moi, c'est une croyance que j'ai qui est fondamentale. Oui, oui. Puis je pense que c'est important de partager justement au niveau du cœur. Oui, oui, parce que la petite plante, moi, ça m'émerveille toujours lorsque la neige, à la fonte des neiges, quand ça fond, puis là, on voit ces petites plantes qui ont déjà commencé à percer le sol, puis qui savent, qui ont pleinement confiance que le soleil est de l'autre côté, même s'il y a un pied de neige en-dessus, elles ont commencé à se diriger vers la lumière. C'est merveilleux, hein? Oui, puis ça nous dit quelque chose à propos de nous, j'imagine. Hum, quelle belle imagination. Je suis d'accord. Oui, il faudrait. Mais surtout, aussi quand on a ma petite soeur Mélodie, elle a un jardin, puis dans son jardin, quand elle fait ses plantations, elle, c'est très clair qu'une fois que les plants qu'elle a fait sortent, elle va se concentrer sur ceux qui ont sorti pendant tout l'été pour ensuite récolter. Mais ceux qui n'ont pas sorti, ça sera pour une autre saison. Puis je pense que là aussi, c'est une question de parole sans mots avec notre relation avec la terre. Puis ici, on est sur… j'aime toujours me rappeler, puis rappeler aux gens qui nous écoutent ou avec qui on partage des moments, c'est qu'on est sur un territoire algonquin non cédé. Non cédé, oui. Mais on a beaucoup à faire, puis il y a beaucoup d'intérêt pour justement travailler ensemble. Fait que ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est justement d'amener un bâton de parole sous différentes formes. Comme par exemple, je vais vous expliquer. Un bâton de parole, les gens peuvent me dire, c'est quoi ça? Bien, le bâton qu'on tient dans nos mains, celui qui le tient va avoir la parole. Fait que là, on a l'expérience du silence. C'est plus dur de garder le silence que de parler dans certaines occasions, quand on a quelque chose à dire. Fait que quand on introduit le bâton de parole, souvent dans la boutique à Kéwa, j'ai des gens qui arrivent, puis ils vont être juges ou avocats, ils ont des positions où est-ce qu'eux, ils ont une parole qui doit être écoutée, entendue, mais ils veulent entendre celle des gens qui sont avec eux. Fait qu'on leur introduit le bâton de parole, puis là on leur explique ça, quand c'est toi qui le tiens, c'est toi qui as la parole. Alors moi, j'ai la parole aussi longtemps que je tiens le bâton. Et quand j'ai fini de parler, je le passe au suivant. Est-ce qu'il y a un ordre ou si c'est selon la situation? En principe, ça serait la personne, il y a toutes sortes de contextes ou d'approches holistiques pour justement emmener quelqu'un à partager une émotion. Moi, j'ai souvent utilisé le cercle de parole dans l'éducation avec mes enfants, quand on avait une grosse émotion à aller chercher pour savoir qu'est-ce qui se passe. Bon, bien, tant que la personne ne passe pas le bâton, des fois le silence peut être très fort. Puis ça sort en pleurs, ça sort en colère, mais c'est correct. On attend avec l'importance de justement aller vers cette profondeur-là, puis de la ramener. Fait que souvent, ça va être dans le sens, chez nous, ça va être dans le sens des aiguilles, dans le sens du soleil. Avant la montre, on avait le soleil. Oui, 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 en effet, oui. Fait que dans le sens du soleil. Fait que le soleil se lève à l'est, puis on continue. Fait que souvent, tous les gens qui vont être invités à un cercle de parole vont avoir accès à la parole aussi. Oui. Des fois, elle va prendre différentes formes. Ça peut être aussi une plume de parole. Ah oui. Quand on va faire un rituel qu'on appelle de fumigation, c'est un rituel pour le nouveau jour, souvent on va voir des cérémonies autochtones où est-ce qu'on va avoir le coquillage de ballon, qui représente l'oreille de la terre-mer, l'élément de l'eau. Ah oui, c'est ce que ça représente, le coquillage. Le coquillage représente l'élément de l'eau. À l'intérieur, on a les plantes. Ici, c'est la sauge qui représente l'élément de la terre. Oui. Après, le feu. Le feu et l'air. Qui va consommer la plante et la plume va servir à... Ça ne m'avait jamais cliqué que le coquillage représente l'élément de l'eau. Pour les quatre éléments. Les quatre éléments, c'est important de s'assurer que les quatre éléments sont toujours à l'œuvre, en harmonie. Oui, ça c'est bien dit, oui. Je suis d'accord avec ça, oui. Puis quand on amène, quand on va voir la fumée qui va... le feu qui va consommer la plante, il va y avoir une fumée qui va se dissiper. On voit cette fumée, puis ensuite on ne la voit plus. Mais elle a existé, elle est. Donc, elle est liée à tout ce qui est autour de nous. Et quand on l'amène vers nos pensées, vers ce qu'on regarde, notre sens, notre ressenti, nos oreilles, notre bouche pour les paroles qu'on va prononcer, puis notre corps physique, on croit qu'une... moi, je crois qu'une partie de mes croyances, de mon être, va voyager avec ce que j'ai vu et ce que je ne verrai plus. Puis en ayant cette approche-là au quotidien, ça nous amène justement vers sa profondeur. Puis qu'est-ce qui est important dans une journée? Ici, je l'ai illustré comme ceci. Je l'ai appelé « Nostalgia », celle-là. Je vais le prendre ici, si tu veux. On va regarder ça, ensuite on va aller à la pause. Ça, ça représente justement une cérémonie de fumigation. Je l'ai appelée « Nostalgia » parce que je trouvais que c'était comme, des fois, on n'a pas le temps de faire le cérémonial d'une journée ou d'un nouveau jour. Puis ici, je voulais représenter visuellement, juste en un coup d'œil, qu'est-ce qui me fait du bien en me levant. Puis c'est super extraordinaire quand les gens rentrent chez nous et sont liés à cette image-là. Je sais qu'ils ont un désir de rituel parce qu'ils rejoignent l'esprit. Donc ici, tu vois les cheveux. Les cheveux en Ojibwe, on dit « Wingosh ». C'est les cheveux de la terre pour le foin d'odeur. La plante représente ici ce foin d'odeur-là, représente pour moi la chevelure qui est liée à la terre. Fait qu'ici, on a toutes sortes de petits éléments qui découlent, qui sont interreliés avec, justement, le printemps, les quatre saisons, les quatre éléments, qui nous donnent une parole encore plus profonde et plus solide. Et on en est conscient. On en prend conscience. Des fois, c'est inconscient. Il faut faire une pause. C'est avec nous. On revient tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada